Au pied de la basilique, depuis la fin juin, les choses ont évolué sur les fouilles archéologiques du Parvis. La troisième zone, appelée zone baie sud, a été complètement fouillée, avec une particularité. Cette zone recevra le futur bassin de rétention d'eau pour le futur aménagement du Parvis, et donc les archéologues ont l'autorisation de creuser à 3,50 m. Et à cette profondeur, on découvre forcément plus de choses intéressantes. Effectivement, on trouve d'autres choses, des choses plus anciennes, et en particulier, après avoir démonté le sol en béton qui fonctionnait avec l'une des caves de la Banque de France, là, on tombe sur quelques fosses qui peuvent correspondre à de potentielles tombes, et sans doute des tombes du Moyen-Âge. On est armé pour les fouiller, mais je fais venir une collègue spécialiste qui sera là, en fait, pour assurer la dépôt, c'est-à-dire le démontage du sculet de façon correcte, avec le maximum de données enregistrées. L'intérêt, c'est que ça nous donne une autre zone funéraire qu'on n'attendait pas trop dans ce secteur. Parce qu'au diagnostic, on n'avait pas trouvé de tombe sur cette partie-là de l'ancien Parvis, l'ancien square, mais lors des sondages, on était limité en profondeur, on ne pouvait pas descendre en deçà d'un mètre de profondeur. Donc ici, c'est des structures qui apparaissent à 3,50 mètres. Pour l'instant, le traitement des zones qu'on a pu faire, ça correspond bien à nos attentes, avec la surprise ici de trouver une nouvelle zone funéraire qui n'était pas vraiment attendue sur ce secteur-là. L'ensemble des pièces prélevées sur le site du Parvis est envoyé au Centre de conservation et d'études archéologiques de Soissons pour stockage, études et classification. Les archéologues vont maintenant passer à la fouille de la zone 3A, une zone prometteuse en découverte d'après le diagnostic et les derniers sondages. C'est à l'emplacement qu'occupait l'ancienne galerie nord du cloître, le cloître des Chanoines qui était installé autour des années 1400 et qui est en usage jusqu'à la Révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada